L'accès pour tous à l'eau potable, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. 8h ce matin à la primature, une pile de parafeurs, ministre des infrastructures économiques, du budget et directeur général de la Soudécy, signe de convention. Elle porte sur l'extension du réseau de distribution de l'eau dans le pays, ainsi que la réalisation de nouveaux forages et unités de stockage. Une troisième convention porte, elle, sur la construction d'un pont, celui de Behoumi. Deux programmes d'urgence très importants d'alimentation en eau potable, l'un pour le district d'Abidjan, l'autre pour le district des montagnes. C'est en tout 26 milliards de francs CFA pour les deux contrats. Ensuite, il y a eu un troisième contrat signé avec l'entreprise Colas pour la réalisation du pont de Behoumi, du pont sur le camp et de la route d'accès. Ces travaux ont été lancés d'ailleurs par le président de la République le 28 novembre 2013. Et ils vont démarrer incessamment grâce à la signature de ce contrat. Et là, le contrat a pour mon temps 15 milliards de francs CFA. Ces signatures qui interviennent après la convention d'affectation du C2D, signée le 22 novembre dernier entre la France et la Côte d'Ivoire, vont donner un coup d'accélérateur aux actions sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons des conventions qui nous permettent d'avoir les moyens financiers pour justement achever ces programmes. Et c'est vraiment, je crois, très bonne nouvelle, on peut dire, pour nous et pour le secteur de l'autre entier. Le chef du gouvernement, qui n'a pas manqué de féliciter le ministre des infrastructures, Patrick Hachy, a souhaité que les travaux se fassent avec rigueur pour qu'au plus vite, les populations ressentent les impacts. Nous devons faire en sorte que ces projets, par leur parfaite réalisation sur le terrain, constituent les témoins de notre engagement commun à conduire au développement économique de la Côte d'Ivoire et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ces conventions vont engager près de 27 milliards de francs CFA.